Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé la répartition des bénéfices d'une société. Notre exercice est le suivant. Le comptable de l'entreprise ARPO a enregistré l'écriture suivante en comptabilité. On nous fournit au 31 décembre l'écriture correspondant à l'affectation du résultat. La dotation à la réserve légale s'est effectuée conformément à la loi. On nous précise qu'au 31 décembre N-1, ce compte présentait un solde créditeur de 66 250 euros et le dividende distribué par action s'est élevé à 3 euros. La question est la suivante. Retrouvez le montant du capital social, le taux de l'intérêt statutaire, la valeur nominale de l'action, le taux de la réserve statutaire et le payout ratio. Je vous suggère de chercher par vous-même cet exercice à partir de l'énoncé qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction. Commençons donc cette correction. Le montant théorique de la réserve légale est égal à 500 000, résultat de l'exercice, moins 25 000, report à nouveau débiteur, fois 5%, c'est-à-dire 23 750 euros. Or, le montant qui a été affecté d'après l'écriture enregistrée par le comptable est de 20 000 euros. Par conséquent, le maximum de la réserve légale a donc été atteint. Ce maximum représente donc 66 250 qui était le solde à l'issue de l'exercice précédent, plus les 20 000 euros qui viennent d'être affectés, c'est-à-dire 86 250 euros. Ce maximum représente 10% du capital. Par conséquent, le capital social s'élève à 862 500 euros. D'autre part, le premier dividende est égal au capital multiplié par l'intérêt statutaire. Par conséquent, le taux de l'intérêt statutaire est égal au premier dividende divisé par le capital, ce qui nous donne 34 500, divisé par 862 500, donc 4%. Le nombre d'actions en circulation est égal au dividende total à payer divisé par le dividende par action. Le dividende total à payer nous est donné dans l'écriture 129 375, et le dividende par action nous était donné ici 3 euros. On en déduit que le nombre d'actions en circulation est de 43 125. Par conséquent, la valeur nominale de l'action est égale à 862 500, qui est donc le capital, divisé par le nombre d'actions, soit 20 euros. Nous pouvons donc résumer ce que nous venons de calculer de la manière suivante. Par conséquent, le résultat de l'exercice est de 500 000, le report à nouveau débiteur 25 000, donc la base de la réserve légale 475 000, la dotation à la réserve légale 20 000, donc le bénéfice distribuable 455 000. L'intérêt statutaire s'élève à 34 500. Par conséquent, la base de calcul de la réserve statutaire est égale au bénéfice distribuable moins l'intérêt statutaire, c'est-à-dire 420 500. Cette réserve statutaire a été enregistrée dans l'écriture et s'élève à 105 125 euros. Par conséquent, ces 105 125 euros ont été calculés en prenant la base de calcul de la réserve statutaire multipliée par le taux. On en déduit le taux de la réserve statutaire, 25%. Il nous reste à calculer très facilement le pay-out ratio, qui est égal au dividende divisé par le résultat de l'exercice. Le dividende s'élève à 129 375 euros. Le résultat de l'exercice à 500 000 euros. On en déduit donc un pay-out de 25,875%. Sous-titrage Société Radio-Canada